6 différences importantes entre un père et un papa Qu'est-ce qu'un père et qu'est-ce qu'un papa ? Un père c'est quelqu'un qui est responsable de la conception de l'enfant, alors que le papa est celui qui contribue à son développement. Bien que les termes père et papa soient conventionnellement utilisés en tant que synonyme, il existe une grande différence entre les deux. Le fait de devenir père est facile, alors que pour devenir papa, le parcours peut tout à fait être long, sachant que tous les pères n'ont pas ce qu'il faut pour être papas. Ainsi, quels sont ses points de distinction ? Un père c'est biologique, un papa c'est émotionnel. Le père est celui qui transmet ses gènes à son enfant. Il est responsable de la conception et joue un rôle purement biologique. Tout homme capable de se reproduire peut devenir père. D'un autre côté, papa est un terme d'ordre émotionnel. Il a une valeur qui lui est attachée. Devenir papa signifie accepter toutes les responsabilités relatives à l'enfant et contribuer à sa croissance. Le papa est responsable du bien-être mental, physique et émotionnel de l'enfant, contrairement au père qui ne prend pas ses responsabilités. Un père peut être absent, un papa est toujours présent. Un père peut ne pas être présent pour prendre soin de l'enfant. En effet, nous avons tous vu et entendu parler de nombreux cas où les hommes ont engendré des enfants puis ont abandonné complètement leurs responsabilités comme, nous connaissons tous des mères qui ont élevé leurs enfants sans que le père ne soit là. Heureusement, nous avons aussi entendu parler d'hommes qui ont accepté les enfants d'autrui comme étant les leurs. Un papa ne fuit jamais la responsabilité et sera toujours présent pour s'occuper de ses enfants, qu'ils soient biologiques ou pas. Un père parle à son niveau, un papa parle au niveau de l'enfant. Le père est quelqu'un qui ne peut pas traiter un enfant en tant que tel. Il peut manquer d'affection envers ses enfants, et par conséquent, risque de leur parler comme s'il ne signifiait pas grand-chose pour lui. Il est même possible qu'il ne ressente pas le besoin de communiquer avec ses enfants et ne soit pas non plus attentif. Le papa, lui, comprend les choses du point de vue de l'enfant. Il s'assure de s'abaisser au niveau de l'enfant quand il lui parle. Il fait en sorte de toujours comprendre sa vision des choses plutôt que d'imposer la sienne. Le papa est celui qui sait s'échanger en enfant, le père n'en est pas capable. Un père n'a pas besoin d'être l'idole de ses enfants, un papa en devient une. Un père peut ne pas être attaché à son enfant et peut agir comme bon lui semble, quel que soit l'exemple qu'il donne. Il ne se préoccupe pas du fait que l'enfant observe et, le message qu'il transmet à ses enfants l'importe peu. Le papa, de son côté, est toujours conscient de ses paroles et de ses actions devant ses enfants. Il comprend que ces derniers apprennent de lui et fait en sorte de devenir une bonne référence. Le papa est quelqu'un qui fait tellement d'efforts qu'il finit par devenir une idole aux yeux de ses enfants. Un père juge, un papa comprend. Un père n'a pas besoin de se soucier du genre de personne que son enfant devient. S'il n'aime pas quelque chose, il va immédiatement juger l'enfant et émettre des commentaires et jugements qui peuvent être blessants. Il peut ne pas réfléchir à l'impact que certaines paroles peuvent avoir sur un enfant et les conséquences sur le long terme qu'ils engendrent. Un papa, quant à lui, connaît la valeur de ses mots et de ses actions. Il comprend que chacun de ses actes pourrait avoir un impact sur l'enfant. Il essaie constamment de les comprendre du mieux qu'il peut et de les aider à s'améliorer, sans pour autant pointer du doigt leurs imperfections. Un père rejette, un papa accepte. Un père ne porte aucune responsabilité autre que la paternité de l'enfant. Ce dernier peut même être rejeté dans certains cas, voire abandonné ou jugé. Il peut ne trouver aucune raison valable pour faire partie de la vie de l'enfant et est souvent prêt à condamner toute action de ce dernier. Un papa accepte toujours son enfant. Ce dernier pourrait bien avoir un million de défauts, le papa ne laisserait jamais cela entacher l'affection qui lui porte. Il accepte l'enfant tel qu'il est et c'est cette acceptation qui compte vraiment pour celui-ci. Sous-titrage ST' 501